Tout le monde le sait, il faut se protéger du soleil avec de la crème solaire, les lunettes fumées, le chapeau, le parasol et les vêtements. Mais comme nous sommes humains, donc imparfaits, il nous arrive de ne pas faire ce qu'il se doit et d'attraper un bon coup de soleil. Que faire en de telles circonstances? La dermatologue Chantal Chiasson est au bout du fil pour nous conseiller. Bonjour, Docteur Chiasson. Bonjour, bonjour, Yannick. D'abord, Docteur Chiasson, est-ce que c'est grave d'attraper un coup de soleil? Oui, c'est grave parce que c'est certain qu'un coup de soleil, ça l'endommage la peau. Donc, l'accumulation d'expositions au soleil aussi est dommageable, mais avec des coups de soleil, c'est certain que ça cause réellement une brûlure. Donc, le dommage est important et ça augmente aussi définitivement les risques de cancer de la peau, entre autres le mélanome. Et comment on peut voir la gravité, évaluer la gravité d'un coup de soleil? Un coup de soleil léger souvent va se manifester par de la rougeur, de la sensibilité au toucher. Quand c'est plus sévère, on peut voir quelques jours plus tard apparaître des cloques d'eau sur la peau. Et habituellement, les coups de soleil plus sévères sont associés avec de la douleur plus importante et éventuellement aussi une désquamation. Donc, la peau peut pêler. Quand c'est très, très sévère, ça peut même causer des brûlures du deuxième, seconde, troisième degré à la limite. Et quand on voit qu'il y a un coup de soleil, qu'est-ce qu'on devrait faire tout de suite? Aussitôt qu'on voit qu'on a un coup de soleil, on peut certainement faire des compresses d'eau froide. Donc, on peut utiliser des serviettes propres, l'eau du robinet, de l'eau froide, donc juste humide, appliquer ça sur la peau pour une dizaine de minutes à toutes les heures ou toutes les deux heures afin de diminuer l'inflammation de la peau. On peut également crémer régulièrement avec une bonne crème hydratante. À la limite, on peut même utiliser une crème à base d'aloès, à l'eau vera, ça peut aider. Et puis, si c'est sévère, quand c'est sévère, ça peut même être associé avec des frissons, de la température, des nausées, des vertiges. Si c'est jusqu'à ce point-là, on recommande certainement de consulter un professionnel de la santé, donc aller soit à une clinique après-heure ou à l'urgence pour avoir des soins médicaux plus appropriés à ce moment-là. Donc, des prescriptions soit de crème et des prescriptions des fois par la bouche, si le visage est très enflé ou des choses comme ça. Est-ce que c'est bon d'utiliser des ongans antibiotiques sur un coup de soleil? Pas nécessairement au départ, mais si on pense après quelques jours qu'on a peut-être une infection à certains endroits où la peau s'est brisée, où il y a des croûtes, à ce moment-là, si on pense qu'il y a une infection par de la rougeur qui augmente à ces endroits-là, douleur qui augmente, apparition de croûtes jaunantes, c'est préférable à ce moment-là de continuer des compresses humides et d'appliquer de longuants antibiotiques qui peuvent être même du polysporin qu'on peut s'acheter sans prescription sur les tablettes. Évidemment, il y a le fucidin, il y a du Bactroban, il y en a toute une gamme. On peut se demander à ce moment-là à son pharmacien pour avoir des suggestions plus appropriées. Et quel peut être l'effet d'un simple coup de soleil à long terme sur la peau? Un simple coup de soleil à long terme sur la peau augmente nos risques de cancer de la peau à long terme. Et le coup de soleil et l'exposition accumulée peuvent faire le même effet. Mais pour le mélanome, les coups de soleil, surtout étant plus jeunes, augmentent notre risque. Ça, c'est définitif. On a plusieurs études à l'appui également. Il y a plus de risque de brûler une deuxième fois si on a une coup de soleil? Il y a certainement ça aussi. On recommande si on vient d'avoir une peau qui vient d'être endommagée, qui vient d'être brûlée, que ce soit par le soleil ou endommagée par une chirurgie, un traitement, des choses comme ça. Et plus ça risque de brûler à nouveau. Et plus ça risque de créer de la pigmentation. Et plus ça risque pour toutes sortes de choses, incluant le cancer de la peau à long terme. Et les bébés, les enfants, ils sont plus sensibles au soleil? La peau est plus fragile. La peau est plus sensée. Puis également, leur surface corporelle totale, par rapport à leur masse corporelle, est beaucoup plus grande qu'un adulte. Donc, un coup de soleil chez un enfant peut être très, très dangereux pour cette raison-là. Donc, vos conseils de dermatologue, Dr. Chiasson, pour prévenir les coups de soleil, pour ne pas qu'on aille aller soigner cet été? Ah bien, je suis très contente que vous me posez cette question-là, parce que c'est vraiment la clé. Donc, dans les recommandations, la prévention, évidemment, on a commentionné au départ l'application de crème avec un facteur de protection solaire, un FPS d'au moins 30 ou plus, à appliquer 30 minutes avant d'aller à l'extérieur. Et idéalement, à répéter à toutes les deux à trois heures. Dans les échecs, quand les gens vont souvent dire que ça fonctionne moins bien, la crème solaire, souvent, c'est parce que c'est soit une déficience au niveau de la quantité de la crème solaire utilisée, ou de la fréquence de l'application. Donc, c'est important de réappliquer à toutes les deux à trois heures. Évidemment, si on va se baigner ou on fait une activité physique et on transpire beaucoup, c'est recommandé d'en réappliquer tout de suite après. Et en termes de quantité, pour un adulte, on recommande environ 30 grammes pour une application qui est l'équivalent d'à peu près quatre cuillères à soupe. Ça, c'est bien important. Évidemment, on recommande de faire des activités extérieures autant que possible à l'ombre, soit sous un pergola, un auvent, un arbre, etc. Et d'éviter l'exposition directe dans les moments où les UVB sont au maximum, c'est-à-dire entre 11 heures le matin et 16 heures l'après-midi. Et de porter des manches longues, des pantalons et des chapeaux avec un rebord de trois pouces, idéalement tout le tour, des lunettes comme mentionnées au départ. Et surtout pas d'oublier de penser à ses lèvres, donc un baume avec protection solaire 30 ou plus. Mais pour les lèvres, on recommande de réappliquer plus souvent parce que, bon, on parle, s'est exposé beaucoup plus à de la friction, donc répété à toutes les heures ou les deux heures pour le bon malaise. Docteur Chasson, pour les gens qui évitent le soleil mais qui aimeraient quand même avoir un petit bronzage, est-ce que c'est conseillé des autobronzants? Absolument. C'est beaucoup plus sécuritaire, un autobronzant, que d'aller au soleil ou les lampes. Donc, les autobronzants sont habituellement à base de DHA, d'hydroxyacétone. Et donc, c'est juste tout simplement une teinture ou un colorant, souvent à base de plantes. Et puis, ça peut prendre quelques temps avant que ça fonctionne ou des applications répétées. Mais c'est très sécuritaire. Mais le point important peut-être à faire avec ces produits-là, c'est que ça peut nous donner une impression d'être protégé, mais on n'est pas protégé contre les rayons solaires. Donc, on doit quand même utiliser des écrans solaires avec un FPS de 30 ou plus, même si on a le look d'être bronzé. Et puis, l'autre chose aussi que ça peut occasionner, c'est que ça peut nous rendre un peu plus sensibles au soleil. On utilise des crèmes à base de DHA pour au moins 24 heures. Donc, il faut redoubler la tension qu'on porte à notre protection solaire pour au moins 24 heures après une application. Nous voilà bien préparés pour l'été qui commence aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Chantal Chiasson, dermatologue. Ça me fait plus que plaisir. Et bonne fin de journée et surtout, bonne chance avec le nouveau projet de télévision, Jeannette. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Ciao. 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 Merci.